Allez, top. Bon, je pense qu'on peut commencer ce nouveau webinaire proposé par Archipel Citoyens. Bonjour à toutes et tous qui regardaient ce webinaire en direct sur Zoom et d'autres peut-être sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler d'habitat, rénovation et logement coopératif. Alors, un tout petit point technique pour commencer. Vous aurez la possibilité de poser des questions en direct sur les fils de conversation Zoom et les commentaires Facebook. Voilà, deux de mes co-animatrices prendront les questions et nous prendrons un temps après les interventions de nos invités pour répondre à ces questions tous ensemble. Voilà, donc vous le savez, donc moi, je suis, pardon, je me présente, je suis Saura, je suis une citoyenne toulousaine sympathisante d'Archipel Citoyens. Je ne suis pas du tout du secteur du logement, de la rénovation ou de l'habitat coopératif, mais c'est justement ce qui m'intéresse aussi avec Archipel, c'est d'avoir l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus sur tous ces sujets. Et voilà, il y a vraiment des histoires de co-construction et de partage d'expériences qui sont passionnantes au sein d'Archipel. Donc, moi, je vais aujourd'hui animer cette réunion en compagnie d'Odile Morin et de Jacqueline Taleb Bonnet qui vont s'exprimer juste après. Donc, vous le savez, Archipel Citoyens, suite à la crise du Covid, la crise sanitaire et la crise économique, a décidé de réinterroger certaines parties de son programme, voir toutes ses propositions pour voir ce que cet épisode inédit avait amené de nouveau et qu'il nous fallait absolument prendre en compte ou au contraire aller encore plus loin dans les propositions d'Archipel. Et donc, suite à cette crise, et c'est l'objectif de tous ces webinaires. Vous avez pu suivre les webinaires sur l'aéronautique, la culture, le numérique, il y en a d'autres encore qui sont prévus. Voilà, pour justement prendre le temps d'aller fouiller encore plus loin dans les propositions que nous avions. Et donc, aujourd'hui, nous recevrons comme invité Nadia Samy, nous recevrons, qui est architecte, Xavier Lalaurie, qui est maître d'œuvre, et Thomas et Pascal, qui habitent dans un habitat coopératif. Voilà, mais je vais laisser d'abord Odile Morin, qui est l'une des colistières d'Antoine Maurice sur la liste d'Archipel Citoyens pour introduire les enjeux de ces thèmes habitat, bâtis, logements coopératifs. Oui, bonjour à tous. Odile Morin, donc je suis personne qui a été plébiscitée pour participer à la liste Archipel Citoyens à Toulouse pour les élections municipales du 28 juin. Je m'intéresse beaucoup aux questions de logement et nous avons souhaité vous présenter ce sujet, car dans les compétences de la métropole, pas de la ville, mais les conseillers municipaux de Toulouse vont être obligatoirement conseillers métropolitains. Et au niveau de la métropole, il y a donc toute une politique d'accompagnement de la construction de logements, de choix des endroits où on va construire, à quelles conditions, quelle hauteur, quel environnement, etc. Quel type de logements sociaux ou pas sociaux on va construire, la répartition. Et donc, c'est un axe majeur de la politique que nous serons amenés à conduire. C'est pour ça que nous avons souhaité, dans ce premier débat, aborder avec vous trois points importants. La question de la conception universelle appliquée au logement, et je laisserai Nadia Samy nous expliquer de quoi il s'agit. La question de l'habitat partagé avec la coopérative d'habitants Abricop, et la question de la rénovation du logement avec des méthodes, je dirais, écologiques, avec Xavier Lalaurie. On peut transformer une ville avec une politique du logement, avec une politique d'urbanisme aussi, qui va relever aussi de la métropole. Et on peut faire des choses très, très différentes en fonction des choix que l'on va faire. Malgré tout, ce qui est important à dire par rapport à Archipel Citoyen, c'est que dans notre ADN, il y a la question démocratique qui est une question essentielle. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas simplement consulter les habitants dans le cadre des consultations qui ont régulièrement lieu organisées par différentes collectivités. On souhaite que les habitants puissent être décisionnaires in fine. Pour ça, on a tout un programme démocratique, avec une université du débat démocratique, avec des assemblées citoyennes qui ne seront pas simplement consultatives, mais décisionnaires, avec des possibilités, si on n'arrive pas à des décisions par le consensus, parce qu'on utilise beaucoup des méthodes dites de sociocratie qui permettent d'essayer d'arriver à un consensus, c'est-à-dire que tout le monde arrive à une décision qui soit commune et acceptée par tous, il y aura sinon la possibilité de faire des RIC, des référendums d'initiatives citoyennes, ou d'organiser des votes in fine. Voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants. Alors, oui, merci, merci Odile. Un tout petit mot peut-être à mon autre co-animatrice Jacqueline Taleb-Bonnet, qui est aussi dans la profession et qui était colistière sur la liste d'archipels citoyens au premier tour, avec la particularité d'avoir été tirée au sort, et donc d'avoir une place automatique au sein de la liste. Jacqueline, peut-être juste quelques petits mots sur les enjeux suite à la crise sanitaire, et suite au confinement qu'on a vécu. Voilà, ces enjeux qui sont soulevés par le thème que nous voyons ce soir. Alors, Jacqueline, il faut remettre le micro, pardon. Voilà, pardon, voilà, vas-y. Ah bon, voilà, voilà. Donc, j'ai été tirée au sort, effectivement, et je suis aussi très impliquée dans le bâtiment, parce que je suis ingénieure de profession dans le diagnostic immobilier, enfin non, dans l'ingénieur en génie civil, mais je me suis reconvertie dans le diagnostic immobilier, et j'ai créé en 2011 une société spécialisée dans ce domaine, et aussi dans les conseils en rénovation. Et ainsi, lors du confinement, nous nous sommes réunis pour repenser justement tous les enjeux d'archipel citoyen face à la crise sanitaire et aussi les crises politiques. Donc, l'impact du logement a été bien mis en évidence lors du confinement, parce qu'on a fait absolument ressortir l'inégalité sociale, environnementale, démocratique, et aussi ce qu'on a mis en exergue. C'est l'importance qu'il y avait de sauvegarder les biens communs, parce que si on n'a pas de biens communs, quand les gens n'ont rien, et bien, ils ont encore moins. C'est-à-dire les SDF, ils étaient dehors, ils n'avaient rien, et qu'on est en part de logement, et on l'a mis vraiment en exergue. La crise qu'on a subie a un ressentissement énorme sur le logement, comme l'alimentation, et donc, voilà. Donc, je... Merci Jacqueline. Je vais retransmiser les questions. Merci pour cette mise en perspective. Alors, on va laisser la parole à notre première invitée, qui est Nadia Samy. Donc, Nadia, elle est une architecte assistante en maîtrise d'œuvre et en accessibilité et qualité d'usage. Alors, elle insiste bien sur le fait que c'est usage en deux mots, us, trait d'union âge, de 0 à 177 ans, voire plus. Et donc, est-ce que Nadia, vous pouvez nous expliquer tout ce que vous pouvez apporter pour enrichir une municipalité sur sa réflexion et ses décisions en termes de conception de logement et de projet urbain, s'il vous plaît ? Oui. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour présenter cette thématique, je voudrais revenir sur la notion de conception universelle. Souvent, dans le bâtiment et dans l'urbanisme, l'aménagement, on pense conception universelle, solution unique, adaptée à tous. Donc, déjà, je voudrais casser cette idée reçue. Il ne s'agit pas d'une conception unique, adaptée à tous. Il s'agit de bouquets de solutions pour s'adapter à tous. Mais bouquets de solutions, parce que, je vais donner un exemple très concret, on a tendance à dire, on fait des rampes pour tout le monde, ça va à tout le monde. C'est faux. Il nous faut l'escalier pour ceux qui ont des difficultés de marche et la rampe pour ceux qui vont avoir besoin de la rampe. Donc, il nous faut les deux. Ça veut bien dire qu'il nous faut un bouquet de solutions et non pas une solution, parce qu'à chaque fois qu'on raccourcit le propos, on oublie un des paramètres, un des critères, une des personnes à prendre en considération. Donc, dans mon approche d'assistante à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, il y a une approche sociologique qui analyse les évolutions sociétales, une approche donc humaine, psychologique de l'individu et quasiment philosophique aussi de ce qu'est la vie, de ce que doit être le citoyen, la citoyenneté et la ville dans son ensemble. Donc, c'est à travers ça qu'on se rend compte qu'on doit décloisonner les sujets. C'est-à-dire que les erreurs que l'on continue à porter aussi politiquement, c'est que l'on cloisonne les textes, la réglementation, les individus, les âges. On fait la loi de décembre 2015 pour les personnes vieillissantes. On fait une loi pour les pauvres. On fait la loi de février 2005 pour les personnes en situation de handicap. On fait une loi pour les étudiants. On réfléchit à la mère isolée d'un côté. On réfléchit au SDF de l'autre. Et c'est ça qui fait que dans notre société, finalement, on crée de l'individualisme et on ne fédère pas les gens. Donc, des solutions pour tous en prenant la globalité des situations, de la société à un instant T, mais aussi dans sa projection. Et puis, décloisonner par là même les règles. Pourquoi ? Parce que si on ne commence pas par décloisonner les règles, les lois, les textes, les chartes, on ne peut pas décloisonner les lignes budgétaires et les actions et les solutions à mettre en face. C'est-à-dire que finalement, même quand on a une bonne volonté, on est coincé par le système. Donc, il faut commencer dans l'ordre. Et si on ne sait pas faire ça correctement, on ne s'en sortira pas. Quand on décloisonne, ça revient moins cher. C'est-à-dire que la solution que l'on met en œuvre pour des personnes âgées et la ligne budgétaire qu'on va mettre en œuvre pour des personnes uniquement en situation de handicap, on ne la mutualise pas. Alors que souvent, quand on mutualise les solutions, on fait des économies d'échelle. Là, je reprends un exemple très simple. Aujourd'hui, on sait qu'on a plus de 30 % d'étudiants qui souffrent de grande solitude, d'isolement et qui ne se nourrissent pas à leur faim. On sait qu'on a 70 % de grands seniors ou de personnes en situation d'isolement et de grande solitude qui cessent de se nourrir. On s'est dit, OK, on va leur apporter des plates aux repas. Voilà, pour la personne handicapée, pour le senior, on amène des plates aux repas. Sauf qu'on s'aperçoit maintenant que ces plateaux aux repas ne sont pas consommés. Ils restent quasiment sur le palier devant la porte ou quand ils rentrent, ils sont à peine consommés, voire pas ouverts du tout. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trompé de paradigme. On ne mange pas, pas parce qu'on ne se fait plus à manger, qu'on ne sait plus se faire à manger. On ne mange pas parce que dans notre société, l'acte de manger, c'est le partage. Et quand on n'a personne avec qui partageait, on ne mange plus. Donc, on voit qu'au lieu de créer une ligne budgétaire là, créer une ligne budgétaire là, créer une ligne budgétaire là, on peut faire se rencontrer ces populations, avoir la même ligne budgétaire. Et sur de plus petits budgets, parce que ça coûte nettement moins cher que de livrer du plateau Sodexo équivalent, on va créer du lien social. C'est-à-dire que la personne, l'étudiant qui n'a pas les moyens, va pouvoir aller manger avec une personne âgée qui a le temps et un peu plus de moyens pour faire à manger. La personne va avoir un petit cofinancement. Tout ça est géré aujourd'hui par des associations. Donc, ça peut devenir plus institutionnel, mieux géré, mieux accompagné, mieux encadré et effectivement régler le problème de manière consensuelle et transversale. Voilà, c'est ça, rassembler tout le monde. C'est ça, décloisonner les sujets, les lignes budgétaires, les actions et les solutions. Et de fait, on commence à voir se dessiner la société de demain. On recrée du lien, on recrée du vivre avec, on recrée du partage. À ce propos, on décloisonne aussi les âges. Vous voyez qu'avec l'exemple que je viens de vous donner, on décloisonne les âges. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il faut arrêter aussi d'un point de vue réglementaire d'enfermer les personnes dans l'âge. Une personne âgée n'est pas une personne de plus de X années. On peut être abîmé physiquement, donc âgé à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans. Et on peut être tout à fait jeune et dans sa tête et dans son corps à 90 ans. J'en ai qui continuent à me faire le trek du Sahara à 98 ans et qui vont plus vite et qui vont au bout de la course alors que d'autres à 30 ans n'y arrivent pas. Donc, ce n'est vraiment pas une question d'âge, c'est une question de parcours de vie. Donc, la conception universelle, c'est cette approche-là qu'il faut défendre et qu'il faut porter dans tous les sens du terme. Il faut aussi faire très attention au verbatim quand on veut porter de la conception universelle. Quand on me dit qu'il faut mettre pouvoir, et c'est une bonne volonté, c'est bien, mais dans le texte politiquement et sur le terrain, on voit les effets pervers de ce type d'erreur de verbatim. quand on me dit qu'il faut pouvoir maintenir à domicile les personnes vieillissantes ou les personnes en situation de handicap, ramener à domicile les personnes en situation de handicap mental qui peuvent revenir à domicile. Enfin, il y a plein de personnes qui peuvent revenir à domicile pourvu que l'ensemble de l'environnement, et là, on revient bien aussi sur le verbatim, l'ensemble de l'habitat, soit bien considéré. Je n'ai plus envie de dire adapté, je n'ai plus envie de dire accessible, ce sont des mots qui sont très connotés, j'ai envie d'aller sur d'autres terminologies. On ne doit plus parler de retour à domicile, on ne doit plus parler de maintien à domicile, parce qu'on génère du confinement à domicile. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me suis aperçue dans toutes mes conférences, mes actions sur mes chantiers, etc., que la profession de l'aménagement du bâtiment, du paysagiste, de l'urbaniste, de la voirie, etc., quand il entend le mot domicile, ils nous appellent et ils nous disent, allez, je fais un raccourci, Nadia, aide-nous à faire les sanitaires adaptés et les salles de bain adaptées, parce qu'il faut qu'on les maintienne à domicile. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ça, ça s'appelle du confinement à domicile. Donc, si on parlait d'habitat, dedans, dehors, on cesserait aussi d'influencer mal les professions qu'on a en face de nous. On leur donnerait des mots plus justes, et du coup, on ouvrirait les champs, on décloisonnerait, et on cesserait d'enfermer les gens, les genres, les situations. Vous voyez que le choix du mot dans la conception universelle a énormément d'importance aussi. Donc, c'est vraiment faire attention aux verbatimes. Donc, on parlerait de retour ou de vie partagée sur un habitat partagé, dedans, dehors, avec des pieds d'immeubles de partage, des halls de partage, des escaliers de partage, des paliers de partage, avant même de rentrer dans l'intime. On est bien sûr du partagé, de l'intime partagé et de l'intime. Mais on est sur un ensemble d'actions, sur un territoire de proximité avec un voisinage connu, reconnu, avec lequel on va pouvoir tisser des liens. C'est pour ça que la réhabilitation dans l'existant est très importante, à deux titres. La première chose, d'un point de vue psychologique, historique et sociologique, c'est là que j'ai une histoire, c'est là que j'ai des familles, c'est là que j'ai des repères, c'est là que j'ai grandi ou évolué, c'est là que j'ai des amis, c'est là que j'ai des voisins. Et quand on me fait un logement neuf, je perds tous ces repères, ces amis, ces voisins. Alors, c'est super, il est super adapté, super accessible, mais par contre, j'y suis super malheureux ou malheureuse parce que je n'ai plus ce lien social avec. L'autre domaine, c'est qu'à chaque fois que je crée du neuf, je mange de l'arbre, je mange de la terre, je mange du microclimat, j'enlève ce qu'on ne doit plus aujourd'hui enlever à cette planète. Donc, vous voyez que la conception universelle, c'est ça aussi, c'est prendre autant soin de la nature que de l'humain. et si on ne fait pas attention, souvent, on oppose écologie et humain, alors qu'aujourd'hui, il faut penser aussi écologie et humain en parallèle l'un de l'autre, ensemble, avec. Il est très important de faire comprendre aussi aux bâtisseurs, aux constructeurs de l'importance de l'arbre pour l'humain sur le vieillissement, sur la pose, sur l'abri, sur le microclimat. Ce sont des discours qu'on commence à entendre, on commence à savoir avec toutes les études qui sont sorties qu'effectivement, 20 minutes pieds nus, c'est sur de la pelouse avec des arbres, il va falloir que je coupe. C'est ce contact avec la ionisation, on se revitalise, mais ça vaut pour tout le monde faire des fenêtres trop petites parce que j'ai un besoin écologique, d'économie, d'énergie, alors que je pourrais faire des fenêtres plus grandes parce que j'ai besoin de lumière, le confinement nous a renvoyé à tout ça, ce besoin. Donc, je vais investir dans du triple vitrage, mais je ne vais pas investir dans une fenêtre plus petite. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir faire, se rencontrer pour que ça marche et arrêter de travailler les uns en parallèle les autres, mais bien travailler les uns imbriqués avec les autres. Je m'arrête là, je n'ai pas eu le temps d'aborder la question des logements évolutifs, etc., mais évidemment, ça rentre dans le sujet, ça reviendra peut-être à travers les questions amenées. Tout à fait, il y a le temps de questions aussi où ça pourra revenir et surtout que votre démonstration vraiment qui donne envie de vivre ensemble dans les quartiers que vous laissez imaginer, la fin fait tout à fait le lien avec le travail de Xavier Lalaurie, notre second invité, qui est donc maître d'oeuvre en rénovation écologique et énergétique. Justement, quand on a pensé des quartiers et des habitats et des logements tels que le décrit Nadia Samy, comment faire pour qu'il soit aussi le plus sain possible pour les personnes qui y habitent ? Alors, Xavier, je vous donne la parole. Pardon, je pensais... Voilà, je pense que vous... C'est bon, non ? Est-ce que peut-être qu'il faut que vous acceptiez la réactivation du micro ? Voilà, parfait. Allez-y. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous faire une présentation de mon activité qui est plus technique autour de l'éco-construction, de la rénovation, principalement. Donc, c'est un secteur que je vise depuis un moment, mais je m'y suis vraiment investi à travers la création d'une entreprise qui s'appelle Bâtiment Transition, que j'ai initiée il y a maintenant deux ans. Donc, il s'agit d'une entreprise où je suis fédéré chez Copaction. Je suis entrepreneur salarié chez Copaction. Copaction est une coopérative d'activité et d'emploi d'environ 120 acteurs du bâtiment dans l'Occitanie. Ça découle de l'économie sociale et solidaire. Alors, mes prestations, maître d'œuvre, c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la personne qui va concevoir avec les clients qui va chiffrer et qui va faire le suivi de travaux de rénovation pour mon cas, parce que je me suis concentré sur la rénovation plutôt que sur du neuf. Donc, mon marché au cas actuel, c'est le marché des particuliers et mon secteur sur le secteur de Toulouse intramuros parce que je suis à vélo et en transport en commun, c'est plus un accord avec l'éthique de ma entreprise et parce que je peux me permettre contrairement aux artisans. Voilà, donc pour la petite présentation de ma personne, je suis ingénieur moi aussi, j'ai fait les nids de Tarbes, donc j'étais voué à faire de l'aéronautique comme 90% des élèves de ces écoles. Bon, j'ai préféré le secteur du bâtiment car il est le plus essentiel à mes yeux. Lors de mes études, j'ai été appliqué dans plusieurs associations comme Ingénieurs sans frontières qui m'ont permis de me remettre en question la place de l'ingénieur dans la société. J'ai commencé ma carrière dans le bâtiment dans des gros groupes comme Vinci Construction et d'autres plus petites entreprises pour essayer d'y faire ma part dans la transition écologique dans le secteur du bâtiment. Sans grand succès malheureusement, pris dans les rouages dans l'industrie qui est assez difficile et verrouillée avec un fonctionnement très traditionnel. Donc, après passer pas loin du burn-out, j'ai décidé de changer de vie, changer de clientèle et de tester le marché des particuliers où j'ai observé parce que d'une manière générale, j'ai observé des changements que les changements en fait venaient souvent d'en bas avec l'avènement de l'alimentation bio, le développement des déplacements doux, le développement du vélo, etc. Je me suis dit que les particuliers qui avaient envie de rénover leurs biens de façon écologique devaient avoir des alternatives. C'est pour ça que j'ai essayé de me lancer dans le développement de la rénovation écologique et énergétique sur Toulouse à travers la prestation de maîtrise d'or. J'ai été épaulé par un grand nombre d'acteurs associatifs à savoir l'ADIS ou encore l'ADRESS pour finir chez Copaxio. Financièrement, c'est le chômage qui m'a permis de me développer sereinement lors de cette création d'entreprise. Aujourd'hui, après deux ans d'activité, j'arrive à me payer. J'en suis bien content. C'est un secteur vraiment prometteur. Alors, pourquoi la rénovation énergétique et écologique ? Quelques petits chiffres du secteur du bâtiment. Le bâtiment, c'est quoi ? C'est 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est 45 % de la consommation de l'énergie en France et c'est 70 % des déchets qui proviennent du bâtiment. C'est vraiment un secteur très impactant sur l'environnement. C'est pour ça que moi, je privilégie la rénovation en oeuvre. Pourquoi démolir des bâtiments pour reconstruire des neufs avec du béton, avec des matériaux issus de l'industrie très polluants ? C'est sûr que le bâtiment, c'est un secteur vital pour l'économie française. Il y a eu certains changements ces dernières années, surtout d'un point de vue énergétique, mais ça reste un secteur discret par rapport à l'automobile, l'aéronautique et l'agriculture. C'est pourquoi, si on regarde l'échelle de la ville, qui est mon échelle à moi, il serait pertinent de voir un encouragement plus fort aux emplois de la rénovation énergétique et écologique à travers des emplois climat, des emplois permettant de répondre aux conditions gouvernementales, aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociaux. De la lutte contre les enjeux sociaux, pourquoi j'en parle maintenant ? C'est parce qu'il y a une lutte qui s'appelle la lutte contre la précarité énergétique. La précarité énergétique en France, en 2019, elle compte 7 millions de personnes, donc près de 10 %. Qu'est-ce que la précarité énergétique ? C'est les gens qui ne se sentent pas bien chez eux, qui ont des ressentis de froid, qui ont du mal à payer les factures énergétiques. Là-dessus, il y a un gros... Il y a quelque chose à faire qui est aussi assez discrète dans la scène médiatique. Donc, la rénovation énergétique, je ne vais pas en parler beaucoup, du fait que c'est quand même quelque chose qui se fait... On en parle beaucoup en ce moment. Le but étant de diminuer les gaz à effet de serre et de diminuer la consommation énergétique pour ces gens, d'une façon générale, à travers l'amélioration du bâti et des organes émetteurs. Ce qui est un peu plus alternatif aujourd'hui, mais qui est pour moi un marché qui est très intéressant et qui serait très intéressant à développer, c'est la rénovation écologique, la construction écologique, ayant pour but de diminuer l'impact environnemental dès la construction des bâtiments, dès la rénovation en utilisant des matériaux biosourcés, à savoir le bois, des matériaux locaux, du béton de chambre, des enduits d'argile, etc., plutôt que d'être sur des matériaux issus de l'industrie comme de la laine minérale, etc., qui sont très énergivores et pas forcément performants. Donc, en conclusion, l'avenir de l'éco-construction et de la rénovation énergétique est à mon sens très intéressant et très prometteur. Depuis mes débuts dans ce secteur-là, j'ai rencontré plein de jeunes acteurs très dynamiques, très innovants. On constate déjà aujourd'hui que plein de technologies sont de renommée, c'est-à-dire la voie de cellulose qui est un isolant issu du recyclage des papiers, des journaux, des cartons. C'est devenu la norme. Donc, c'est des industries qui marchent et qui pourraient être développées encore plus. D'autant plus que ça représente aussi pour l'économie locale un intérêt majeur qui est que les artisans, les acteurs sont tous locaux. Les matériaux peuvent être exploités de façon locale aussi pour ce qui amènerait plus de résilience typiquement dans cette crise qu'on vient de traverser. Pour mon exemple, à moi, j'ai pu reprendre un mois après le début du confinement du fait que mes acteurs étaient locaux, mes artisans étaient de la ville, etc. On a pris le temps de ce mois en question où on n'a pas travaillé, c'était pour se mettre au nord à un niveau sanitaire, prendre les bonnes précautions et tout ça. Mais une fois que tout ça a été réglé, on a pu reprendre l'activité sans être dépendant des grandes cimenteries de la région toulousaine, des gros acteurs, des gros fournisseurs. Ça permet d'avoir une certaine résilience qu'aujourd'hui le bâtiment conventionnel n'a pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Xavier. Très intéressant aussi la résilience dont tu parles à la fin justement avec l'expérience vécue il y a quelques semaines encore et d'un circuit court qui existerait aussi finalement dans la rénovation et pas seulement que dans l'alimentation. Donc voilà, encore une piste très intéressante évoquée là de suite. Et de cette résilience, pour ceux qui ont vécu la crise sanitaire et le confinement dans un habitat partagé, on va entendre leurs témoignages maintenant donc il s'agit de deux personnes qui habitent dans la coopérative Abricop, Pascal Bourgeoiseau et Thomas Berthet donc c'est la première le premier habitat partagé à Toulouse et le seul encore je crois à l'heure actuelle. Il faut que vous acceptiez votre réactivation du micro. Voilà. Voilà. Je vous entends. Bonsoir à toutes et à tous merci de nous avoir invitées pour pouvoir témoigner de ce que nous vivons Thomas et moi au sein d'Abricop. Avant de vous parler de l'expérience du confinement on va peut-être essayer de vous cadrer un petit peu ce qu'est la coopérative d'habitants c'est un concept qui n'est pas forcément très connu donc nous habitons dans un immeuble qui se trouve au sein d'un îlot de quatre bâtiments qui fonctionne sur un mode participatif nous sommes dans le nouvel écoquartier de la Cartoucherie et l'îlot s'appelle les quatre vents et nous nous sommes un bâtiment spécifique avec un fonctionnement spécifique au cœur de cet îlot alors qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants en fait d'abord c'est un outil très innovant qui permet à des groupes d'habitants des habitants qui se sont choisis de concevoir et de produire leur habitat c'est un dispositif qui permet une accessibilité à tous les apports et tous les revenus ça c'est aussi extrêmement important et par ailleurs les enjeux écologiques et puis le projet de vie collectif c'est les deux autres axes qui sont vraiment essentiels dans la conception de notre habitat dans la fédération Habicop qui rassemble toutes ces coopératives d'habitants au niveau français national on a l'habitude de dire que la coopérative d'habitants c'est plus que du logement si on dit ça c'est parce que on a souvent une construction ou une réhabilitation selon les cas qui est vraiment pensée par les habitants gérée par les habitants ensuite et puis surtout c'est pas seulement des logements vraiment c'est-à-dire que physiquement c'est aussi des espaces partagés on vous donnera les exemples tout à l'heure on vous montrera même quelques photos de ce qui se passe dans la nôtre et c'est les habitants qui eux-mêmes là encore pensent et gèrent ces espaces les habitants sont à travers leur société coopérative collectivement propriétaire de l'ensemble de l'immeuble ou des immeubles quand il y a plusieurs bâtiments et du coup ça permet de déployer les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans ce secteur d'activité particulier qu'est l'habitat et donc de créer une troisième voie vraiment une vraie alternative au binôme un peu mortifère entre location souvent subie ou provisoire et propriété réservée à ceux qui en ont les moyens là on propose vraiment un autre modèle qu'on va pouvoir détailler un petit peu si vous le souhaitez en gros les apports de chacun sont liés à son patrimoine disponible c'est ça qui va constituer le capital de la coopérative qui par ailleurs va emprunter pour se financer mais c'est la coopérative qui emprunte c'est pas chacun donc il n'y a pas d'exclusion de quelqu'un sur critère d'âge de handicap de revenu ou d'apport insuffisant c'est la coopérative qui emprunte et donc on va pouvoir construire des logements qui sont sociaux ou pas selon les besoins des ménages qui ont vocation à habiter dedans puisque la coopérative elle-même va demander un agrément de bailleurs sociaux de fait pour pouvoir faire construire des logements sociaux on a donc une mixité des apports et des revenus pour donner l'exemple ici c'est des apports qui vont de 1000 à 130 000 euros donc une fourchette considérablement large c'est une mixité générationnelle également avec une grande fourchette d'âge là aussi de 30 à plus de 80 ans plus les enfants et puis cette mixité d'âge on la prévoit sur la durée aussi en modulant les logements c'est-à-dire que des espaces de rangement peuvent devenir une deuxième chambre pour un T2 par exemple et puis on prévoit aussi cette évolutivité dans le temps à travers l'évolution du prix que chacun paye d'un an sur l'autre en fonction des évolutions de sa situation de vie il y aura plus si on se met à gagner plus et si au contraire on subit un accident de la vie on aura le droit de payer moins chaque mois pour habiter là par ailleurs quels que soient les logements sociaux ou pas ils sont extraits du marché immobilier spéculatif par définition on est en coopérative donc le prix départ correspond au prix auquel on les a payés au départ et ça ne subit pas d'évolution supérieure à l'inflation ça ne subit pas le yo-yo du marché immobilier un des derniers principes sur lesquels on avait envie d'insister c'est l'éducation populaire le fait que chacun vient là comme simple futur habitant au départ sans y connaître quoi que ce soit dans ce champ-là dans la plupart des cas et va petit à petit apprendre à monter le projet ou à le gérer grâce à la solidarité y compris la solidarité entre coopératives grâce à cette fédération nationale et ses relations locales quelques photos qu'on va essayer de faire défiler en partage d'écran vous nous direz si ça fonctionne bien est-ce que vous voyez nos photos ? ok je te laisse enchaîner je ferai défiler les photos abricop en fait c'est un bâtiment R plus 5 le 5 étant le toit terrasse on y tient vraiment c'est pour nous un étage particulier c'est-à-dire qu'il est aménagé nous avons une pergola et une cuisine d'été c'est un bâtiment qui fait 1156 m2 de surface habitable pour 17 appartements et des espaces partagés alors dans les espaces partagés nous avons une très grande salle commune avec une cuisine on a un hall qui abrite un rack à vélo parce que nous sommes très très vélo à un bricop nous avons une buanderie commune nous avons aussi trois chambres d'amis et des locaux communs de rangement vous voyez là le magnifique rack à vélo l'investissement total c'était 2,5 millions alors comment nous avons financé tout ça nous l'avons financé par évidemment les apports des coopérateurs et puis un prêt auprès du crédit coopératif un prêt fléché logement social nous avons aussi contracté un prêt auprès de la CARSAT qui est la branche vieillesse de la sécurité sociale et nous avons obtenu une subvention de l'ADEME et de la région au titre de l'éco-construction AG2R qui est une complémentaire retraite nous a aussi donné une subvention puisque nous avions réfléchi au bienvenir dans le cadre de notre projet la Fondation de France nous a aidé aussi dans l'accompagnement initial et puis nous avons fait une campagne de financement participatif à Abricop on avait envie d'insister aussi sur le processus ça fait deux ans et demi maintenant qu'on habite là on est arrivé début 2018 on a donc eu le temps de s'approprier un peu les lieux et de réaliser combien on avait eu raison de notre point de vue de s'acharner pendant quelques années comme ça pour réussir à monter ce projet on est 17 ménages en tout à habiter sur place ces ménages ça peut être des personnes seules ça peut être des familles nombreuses il y a de tout des couples sans enfants parce qu'ils sont déjà partis en tout cas le confinement ça a été le moment pour nous de confirmer le caractère judicieux de ces choix c'était hyper différent pour nous de vivre le confinement là où nous sommes aujourd'hui ou comme on aurait pu le vivre si on était resté dans nos logements individuels ou familiaux précédents on a l'habitude de dire que ça a été la coopérative pour nous un facilitateur de solidarité et de convivialité les deux à la fois la convivialité c'était des petits moments d'échange informel ou de réunion physique ou via Zoom mais c'était aussi des chansons tous les soirs au balcon avec l'ensemble des immeubles de notre habitat participatif aux quatre vents un peu comme en Italie on a piqué l'idée aux Italiens et puis la solidarité ça a été sous deux formes la solidarité entre nous déjà en interne parce qu'elle va pouvoir en donner quelques exemples il se trouve que moi j'ai fait le choix de rester confinée pour des raisons de santé de façon stricte et très vite on a mis en place et de façon tout à fait naturelle parce que chez nous c'est dans notre ADN les dispositifs qui permettent à chacun de pouvoir vivre et en particulier cette expérience-là sans avoir à se préoccuper de qui va aller faire les courses comment on peut se ravitailler et comment se rendre les services à aucun moment à partir du moment où j'ai pris cette décision de rester confinée je me suis inquiétée de savoir comment les choses allaient se passer naturellement je savais que des dispositifs allaient être mis en place voilà et puis par ailleurs cette solidarité a été aussi une solidarité vis-à-vis de l'extérieur vis-à-vis de la cité on a organisé tout un tas de collectes de denrées alimentaires ou d'hygiène pour les personnes qui en avaient plus besoin que d'habitude encore à Toulouse avec un accès restreint en se rapprochant des associations de solidarité qui organisent ce genre de choses sur la ville et puis tout simplement comme on avait des chambres d'amis qui d'habitude servent à héberger nos proches et que là nos proches du fait du confinement ne pouvaient pas venir on a pu proposer ces chambres à une association d'hébergement provisoire de demandeurs d'asile donc ça c'est quelque chose qui va dépasser le confinement puisque finalement cet hébergement va intervenir en juillet pour la première fois voilà quelques petits exemples de ça on avait envie est-ce que est-ce que quelqu'un peut nous préciser combien de minutes il nous reste s'il vous plaît alors je ne vois plus l'heure sur mon écran je dirais une heure 48 une minute il reste une minute 30 exactement je vais passer assez vite sur le processus démocratique c'est dommage ça aurait été intéressant on essaye de décider plutôt au consentement que chacun se sente reconnu comme un membre d'un collectif dans lequel il est impliqué auquel il participe je vais vite sur ça on avait envie de finir simplement très vite tous les deux sur les avantages que peut représenter la coopérative d'habitants pour la collectivité au sens large et puis sur quelques demandes qu'on aurait du coup vis-à-vis des candidats ou des élus quand on en rencontre on a une certaine liste de course pour favoriser ce genre d'initiative oui avec le recul que nous avons maintenant parce que nous en avons quand même un petit peu pour nous penser la ville de Demas et en s'appuyant sur des retours d'expérience comme le nôtre c'est faire avancer la prise de conscience écologique et pas seulement vis-à-vis de l'éco-construction qu'on a menée mais aussi dans les usages au quotidien nous réfléchissons à ça c'est aussi améliorer le ratio de propriétaires occupants dans la cité et dans des nouveaux quartiers comme le nôtre je pense que quelque part c'est quelque chose auquel les politiques sont sensibles c'est aussi permettre de tirer vers le haut la qualité de la construction c'est aussi permettre de fixer une mixité sociale de façon durable dans les quartiers je pense qu'on peut aussi contribuer à limiter l'étalement urbain en permettant d'accueillir des familles au sein des agglos d'autres exemples prouvent que c'est aussi impliquer les habitants dans la vie locale et la vie du quartier et quelque part pour nous et ça c'est notre crédo un petit peu c'est aussi favoriser les conditions de développement de pratiques plus coopératives il peut y avoir les jardins partagés vous avez vu le nôtre en photo c'est l'auto-partage que nous pratiquons entre nous voilà des exemples voilà et pour finir donc sur on est sur une première coopérative à Toulouse c'est assez choquant en comparaison internationale de n'en être que là en France c'est renaissant en Suisse ou en Norvège ou en Turquie ou en Uruguay c'est des proportions beaucoup plus considérables 20% des logements à Zurich 40% des logements à Oslo pour citer quelques-unes des villes les plus chères du monde où ces solutions antispéculatives sont indispensables à la mixité sociale ce retard là il vient en France pour nous clairement d'un manque à la fois de soutien et d'initiative de la part de la puissance publique de la part des élus d'où l'intérêt de s'adresser à des candidats ou à des élus pour demander des changements là-dedans alors ces demandes c'est quoi c'est déjà de lancer des opérations d'habitat participatif qui incluent des clauses antispéculatives c'est ça finalement une coopérative d'habitants c'est un habitat participatif antispéculatif en mixité sociale et donc évidemment pour ça de réserver du foncier réserver des terrains dans les zones nouvellement construites mais également des dents creuses comme on a l'habitude de dire dans les quartiers anciens un autre levier pour favoriser ça c'est de subventionner ce qui peut mériter de l'être l'accompagnement initial donc peut avoir besoin de groupe quand il est débutant ou parce qu'il y a besoin d'expertise technique également l'éco-construction ou le vieillir ensemble ou les logements très sociaux que peut inclure la coopérative on a besoin évidemment pour ces logements sociaux de garantie d'emprunt c'est tout à fait habituel le Toulouse Métropole nous a garanti notre emprunt d'ailleurs puisque c'était un emprunt un logement social on a besoin également de la puissance publique quand il s'agit de monter des opérations plus compliquées plus mixtes dans lesquelles on va retrouver de l'habitat mais aussi pourquoi pas des commerces des cinémas une imbrication un dépôt de tramway à Zurich en rez-de-chaussée par exemple ce qui permet de mutualiser les coûts puisque le même foncier va servir à plein de choses mais pas seulement à construire un immeuble d'habitation ensuite la puissance publique a également un levier d'action considérable sur les bailleurs sociaux on peut penser ici au groupe des chalets qui a travaillé pour nous ou à Toulouse Métropole Habitat qui sont directement pilotés par les pouvoirs publics de l'agglomération ou du département et qui peuvent se lancer ou faire plus ou aller plus loin dans ce genre de démarche Enfin Toulouse peut devenir une métropole exemplaire et lancer une démarche collective parmi les grandes métropoles de France pour initier une diffusion beaucoup plus large de cette idée de coopérative d'habitants sur l'ensemble des territoires où les prix sont les plus tendus Merci Thomas et Pascal et j'espère que nous aurons l'opportunité de le faire d'ici maintenant une petite quinzaine de jours de pouvoir lancer en effet des grands mouvements et des grands élans vers le témoignage que vous nous avez apporté qui est aussi très riche et en vous écoutant tous les quatre je me rendais compte moi qui ne suis pas dans ce secteur-là à la base combien en fait le logement le bâti la conception la rénovation avaient des retombées sur tellement avaient tellement d'impact sur la société et sur la ville tant au niveau économique que écologique que sociétal et humain avec le bien vivre ensemble dans sa ville dans son quartier dans son logement et comment ça pouvait permettre de mieux dépasser des difficultés de vie ou de pays tel qu'on a pu le vivre dernièrement donc voilà c'est vraiment vraiment quatre témoignages extrêmement intéressants merci beaucoup à vous on va peut-être avoir des questions on a sûrement des questions qui ont été posées sur Zoom ou Facebook donc par souci d'efficacité on ne met pas les micros donc on prend juste les questions qui sont sur le chat et c'est Jacqueline ou Odile qui vont nous les poser laquelle de vous deux a une première question Jacqueline voilà alors c'est une question de quelqu'un qui parlait par rapport à la précarité du logement elle dit dans l'immédiat quelle première mesure pour ne plus avoir alors ne plus avoir ne plus avoir des familles dans trop peu d'espace que faire par rapport à l'urgence sociale actuelle voilà c'est ça j'en profite avant que peut-être un de nos invités réponde j'en profite pour préciser qu'on aura un deuxième webinaire sur le logement et notamment sur tout ce qui est le logement social le droit au logement les personnes en très grande précarité à la rue ce webinaire aura lieu dimanche en fin de journée on vous donnera non non 15h dimanche 15h pardon dimanche 15h le deuxième deuxième webinaire est-ce que l'un de vous a une idée une solution une proposition par rapport à la question posée par le oui Thomas et Pascal Thomas oui pas vraiment ça je crois que c'est effectivement une question qui s'adresse aux candidats surtout et qui sera abordée lors de ce prochain webinaire sans doute mais juste pour signifier que pour nous la coopérative d'habitants même si elle peut représenter beaucoup de logements dans une agglomération à terme c'est des processus longs bien sûr ça doit s'inscrire dans une action politique large en termes de sortie de la loi du marché de beaucoup de logements justement pour répondre à un maximum de ces situations c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'on fait à la place du locatif social ou à la place des organismes de fonciers solidaires qui sont une manière de rendre anti-spéculatif anti-spéculatif l'accession oui l'accession spéculative pardon l'accession sociale à la propriété et aujourd'hui après dix ans on peut revendre ça au prix qu'on veut donc on peut aussi travailler ces questions-là il y a beaucoup de leviers finalement l'encadrement des loyers par exemple qui permettent de travailler sur l'accessibilité pour tous les budgets des logements et la coopérative d'habitants est pour nous un outil parmi l'ensemble de la palette politique dont disposent des élus locaux pour travailler sur le sujet Merci peut-être une autre une autre question si vous voulez je vais reprendre vous m'entendez oui parfait je vais reprendre les questions qui sont arrivées sur Facebook questions et commentaires donc nous avons voilà un premier commentaire de David qui nous dit bravo pour ce travail collectif au service des citoyens et Stéphane qui nous demande que pensez-vous de la vente du parc HLM par la mairie enfin plutôt par les offices HLM il précise j'habite à Bagatelle notre zone Bagatelle et probablement la plus polluée de Toulouse proximité du périphérique et couloirs aériens quelle politique liée en protection des populations en matière sanitaire et maintien du nombre de logements sociaux si vous voulez je vais peut-être répondre parce que là c'est plus sur des questions programmatiques tout à fait voilà sur la question de effectivement il y a une loi récente qui encourage et qui même oblige dans un certain nombre de cas les bailleurs sociaux à vendre une partie de leur patrimoine pour voilà pour financer la construction de logements neufs alors je crois qu'il y a plusieurs choses c'est que d'abord en général les logements qui sont vendus ne sont pas ceux qui sont les plus performants donc qui sont en plus avec des niveaux de performance sur le plan énergétique qui sont en général pas très très bons ce sont des logements qui ne se vendent pas très cher donc il faut en vendre beaucoup pour pouvoir construire du logement neuf et ça pose le problème que soulevait Xavier tout à l'heure c'est à dire que construire du neuf alors qu'on manque de terre on a besoin d'utiliser la terre qui est autour de Toulouse pour faire plutôt de l'alimentation produire de l'alimentation parce qu'il va falloir recentrer toutes les questions alimentaires pouvoir produire à proximité de Toulouse parce que si la crise par exemple que nous avons vécu avait été encore plus importante puisque ici en Occitanie on a été peu touché et si elle avait duré plus longtemps on aurait pu se retrouver avec un problème d'approvisionnement sur le plan alimentaire donc il faut arrêter d'artificialiser la terre c'est le terme qu'on utilise quand on construit effectivement du logement ou du bâti de quelque nature que ce soit donc il faut préserver cette terre en plus on a un problème sur une métropole comme Toulouse et qui est le résultat de la politique qui a été menée ces dernières années c'est que tout est concentré dans le centre-ville toutes les activités économiques le logement devient de plus en plus cher en centre-ville ça éloigne de plus en plus les personnes des milieux populaires qui n'ont pas les moyens de se loger en centre-ville c'est ce qu'on appelle la gentrification du centre-ville donc ça c'est quelque chose contre lequel on veut looter on veut aussi travailler avec les villes qui sont jusqu'à 100 km autour de Toulouse parce qu'on pense qu'il faut un développement harmonieux au niveau de la métropole c'est-à-dire qu'il faut effectivement arrêter de concentrer toutes les activités la question du logement et les loisirs en centre-ville à Toulouse il faut répartir les choses beaucoup plus harmonieusement pour cela il faut avoir une politique de transport déjà parce que construire du logement dans des endroits qui ne sont pas desservis ça pose un problème c'est-à-dire que les gens sont non pas confinés dans leur logement mais sont confinés dans leur lieu de vie et puis il faut effectivement qu'il y ait de l'activité qui puisse se développer en dehors de Toulouse mais là encore une fois la question du transport est un élément majeur et puis après il y a les ce qu'on appelle le PLUH c'est le plan local d'urbanisme intercommunal c'est le document programmatique qui fixe un petit peu les règles du jeu sur où est-ce qu'on va construire à quelles conditions ce document on souhaite le réviser parce que par exemple il faut savoir qu'au niveau de Toulouse Métropole la politique qui est menée même en matière de logement social est une politique qui favorise les classes moyennes plutôt que de favoriser les personnes les plus défavorisées puisqu'on construit majoritairement ce qu'on appelle du logement social qui est pour les classes moyennes alors que le logement très social on le construit en très petite quantité alors même que et c'est ce que montre la conférence intercommunale du logement dans laquelle je siège en tant que représentant des associations de personnes handicapées on a 60% ou 75% des demandeurs de logement social qui relèvent du logement très social et pourtant on ne produit que 30% de logement très social donc en fait petit à petit on est en train de faire accéder au logement social de manière beaucoup plus importante les personnes de la classe moyenne au détriment des personnes les plus défavorisées et en plus on construit pas forcément aux bons endroits par exemple je ne sais plus qui tout à l'heure parlait des dents creuses et dents creuses c'est les espaces qui peuvent rester entre deux bâtiments en centre-ville et sur lesquels on va construire un petit bâtiment il y a des règles qui sont qui permettent de construire de manière pas tout à fait adaptée aux besoins qu'on a voilà tout ça il faut le revoir Merci Odile et tu parlais de logements sociaux il y a une question qui demande serait-il possible de penser un appartement à partager dans chaque immeuble systématiquement pour les urgences sociales ce qui permettrait une mixité sociale et ce dans tous les quartiers Nadia Samy vous qui avez parlé de décloisonnement est-ce que c'est justement une piste qui peut se penser il faut que vous réactiviez votre alors totalement je rebondis sur les chambres partagées à Bricop c'est quelque chose que nous défendons depuis très longtemps il faudrait pour cette raison mais aussi pour la question des aidants qui est en train qui est un sujet qui est en train d'exploser les aidants familiaux ou les auxiliaires de vie si on veut favoriser le maintien sur son lieu de vie des personnes ayant des difficultés c'est quelles que soient ces difficultés sociales sensorielles physiques autour de la question de l'ambulatoire qui va exploser dans les dix ans à venir le retour à domicile mais quand je suis seule comment je fais mon domicile devient presque mon ennemi parce que je ne peux même pas attraper un verre d'eau avec mes 25 points de suture cette notion d'appartement connecté à tous les autres appartements et aussi libre pour pouvoir recevoir accueillir x ou y selon les besoins de cet immeuble à un instant T ou selon les besoins de ce quartier à un instant T est très important et c'est ce qui va nous permettre de faire des économies d'échelle de créer du partage de créer du lien de créer cette cohésion sociale qui fait qu'on va pouvoir s'entraider dans les meilleures conditions possibles et vivre ensemble avec et non pas mettre de côté ça va nous permettre aussi de repousser d'autant l'âge de rentrer ou le moment si on ne revient pas sur la question d'âge le moment de rentrer en espace ou en établissement spécialisé donc ça va désengorger ou alors ça va ce que nous rêvons de faire supprimer ces établissements spécialisés où on réunit des gens qui n'ont pas envie de vivre ça et nous-mêmes n'aurions pas envie d'aller dedans donc l'idée c'est vraiment de cohabiter ensemble et de cesser de créer ces structures où on met ensemble le plus pauvre le plus vieux le plus malade le plus ceci le plus cela et cette solution d'appartement partagé connecté ouvert à tous les besoins est vraiment une solution une piste très intéressante à développer dans tous les quartiers mais au-delà de tous les quartiers dans tous les immeubles réellement Merci Nadia et vous parliez dans votre présentation de toute la question économique et des comment ça pouvait coûter moins cher et justement il y a une question qui demande comment permettre des loyers modérés sur des logements écologiques et là je pense que la question c'est pour Xavier Lalori sur la construction finalement est-ce que on peut avoir des loyers modérés avec des logements très écologiques et comment il faut accepter la réactivation du micro en ayant des logements plus sobres plus sobres avec des matériaux plus sobres des dimensions plus sobres c'est-à-dire déjà en réduisant cet espace est-ce qu'on a vraiment besoin de trois chambres alors qu'aujourd'hui on est seul etc est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cuisine dernier cri on est habitué à tout un mode de consommation qui fait que quand on va pour investir dans du logement il faut essayer de voir les choses au vrai prix et donc du coup forcément à la fin on en a moins mais on l'a mieux aussi on a des choses qui seront fabriquées par des artisans locaux plutôt que des multinationales qui fabriquent le plus de l'Europe on aura des matériaux certes plus simples mais plus intéressants après aujourd'hui c'est vrai que l'éco-construction reste plus chère alors maintenant ça dépend si on veut de la quantité ou de la qualité mais c'est un secteur qui a tendance à beaucoup se développer et c'est en développant ces produits je parlais tout à l'heure de la boîte de cellulose qui était un isolant assez nouveau ces dernières années donc qui a commencé à des prix assez farmineux parce que c'était le début de son développement maintenant c'est ce qu'on met partout parce que c'est beaucoup plus simple et pour les poseurs et les artisans et pour les personnes qui y vivent s'ils doivent aller faire des réparations ou quoi dans leur comble voilà c'est un secteur qui se développe et c'est en y investissant en réétudiant nos réels besoins que ce secteur va se développer et qui va devenir plus abordable pour tout le monde c'est ma vision Merci Pascal Pascal ? Thomas pardon Thomas Je voulais simplement témoigner un peu de la façon dont notre coopératif d'habitants est un exemple de réponse à ce besoin on a ici des logements sociaux qui sont en fait à des prix extrêmement variés en fonction du budget des ménages qui vivent dedans et c'est vrai dans beaucoup d'autres coopératifs d'habitants la première à Villeurbanne le Village Vertical par exemple quatre logements sont en fait confiés à un organisme gestionnaire de foyers de jeunes travailleurs si vous voulez qui font défiler dedans à des coûts mensuels extrêmement modiques des habitants qui n'ont ni apport ni gros revenus et on arrive à financer des immeubles pourtant beaucoup plus écologiques que le minimum légal quasiment passif chez nous avec une construction bois en bonne partie grâce à d'une part des économies quand on a le droit de quand on obtient le droit de financer moitié moins de places de parking que prévues au départ on fait 100 000 euros d'économie hors taxe par rapport à ce qui était prévu on peut aller chercher un certain nombre d'économies comme ça effectivement comme vient de le dire Xavier en partageant en ayant trois ou quatre machines à laver au lieu de 17 on fait des économies considérables en partageant les chambres d'amis c'est la même chose on arrive comme ça à mutualiser beaucoup quitte à avoir pour certains d'entre nous des logements plus petits que les précédents dans certains cas et comme ça on arrive à financer du coup des logements qui n'ont pas coûté plus cher au départ ou dont le surcoût a pu être pris en charge par des subventions ou par les mécanismes de construction du logement social et surtout en prix mensuel on est nettement plus bas grâce aux charges quand on se retrouve avec des logements qu'on n'a quasiment pas besoin de chauffer et jamais de climatiser on fait des économies tout à fait considérables surtout quand c'est pour des surfaces un peu moindres avec une bonne compacité de bâtiments en plus qui permet de mutualiser la fraîcheur ou la chaleur voilà donc c'est faisable la preuve venez visiter merci on peut visiter oui oui on accueille régulièrement des visites sur sollicitations on a un site internet abricop.fr qui permet de prendre contact avec nous une page Facebook également et puis on organise même chaque année des journées portes ouvertes normalement au mois de mai évidemment cette année s'est repoussée à septembre c'est-à-dire que c'est bientôt d'accord nous mettrons sur la page Facebook les coordonnées comme ça d'un bricomp et également des deux autres des deux autres invités mais je me demandais Nadia Samy si les logements évolutifs que vous avez évoqués tout à l'heure ça rentrait aussi dans cette recherche d'économie et d'économie aussi pour les personnes qui pour les usagers de ces lieux oui il faut voilà oui tout à fait puisque mais c'est fabuleux parce que abricop va me donner des arguments pour mes maîtres d'ouvrage qui font encore de la résistance je vais pouvoir les envoyer chez vous comme ça ils vont voir que ça peut marcher parce qu'aujourd'hui ils me maintiennent que l'humain c'est l'humain le problème et que avec l'humain de toute façon ça ne marchera pas donc ça ça vous merci et la chambre mutualisée c'est vraiment c'est vraiment une des clés cet appartement mutualisé c'est une des clés mais l'autre clé c'est le logement évolutif au sens où avec l'évolution sociétale les Covid qu'on va vivre parce qu'il ne faut pas se le cacher on va le vivre maintenant les Covid donc cette espèce de confinement sur son lieu de vie ou à domicile ça va changer les habitudes et ce temps où on va travailler à la maison ou ce temps où on a un aidant à domicile ou ce temps où on a la famille qui revient on a on a l'électronisme aussi on a 39% d'électronisme on a 17% de rupture numérique on a tous ces éléments à prendre en compte qui font que il va falloir qu'on s'entraide les uns les autres et que dans le logement on puisse voir ou dans le logement ou dans l'unité de logement c'est-à-dire la bulle soit le petit pavillonnaire soit soit l'immeuble collectif on retrouve ces espaces de partage modulables et on retrouve ces logements modulables pour que je puisse créer cette petite niche je ne vais pas parler d'une pièce mais cette niche cet alcool qui va me permettre d'accueillir un auxiliaire de vie ou un aidant familial qui va me permettre d'accueillir mon travail à domicile temporairement ou pas parce que ça aussi ce temps de travail à domicile on va le développer parce que c'est aussi une économie d'échelle c'est aussi moins de pollution moins de voitures moins de déplacements donc si tout le monde commence à travailler trois jours sur place et deux jours à domicile vous voyez les économies que l'on génère pour tout le monde c'est moins d'essence pour la personne qui va se déplacer qui n'a pas le choix qui est obligée de se déplacer en voiture aussi parce que ça lui fait deux jours de moins d'essence mais ça lui fait aussi deux jours de moins de fatigue donc on est bien sur du mieux-être du bien-être sans tomber dans l'excès inverse c'est-à-dire attention c'est ni tout l'un ni tout l'autre c'est un peu de tout parce que si tout le monde travaille à domicile à 24 on se retrouve dans la question de la solitude on voit des espaces qui ont très bien compris cette modularité et ce besoin de sortir le salon à l'extérieur ce sont les espaces de co-working les espaces de bibliothèque partagée il y a un autre sujet sur l'évolution et l'évolutivité qu'il faut permettre à la société à l'appartement au logement au lieu de partage c'est amener aux personnes ce vers quoi ils ne peuvent pas tendre ce qui est une grosse économie d'échelle en termes de déplacement aussi puisque une personne un truck truck santé pour les soins dentaires truck biblio truck épicerie truck en pied d'immeuble ou en pied de quartier on vient aux personnes on vient à 10 personnes à 15 personnes à 20 personnes ou plus au lieu que ce soit 10, 20, 15, 70 personnes qui se déplacent vers et ça aussi c'est en train de se dessiner se dessiner autrement parce qu'on a aussi identifié un abandon d'actes de soins très fort parce que je ne peux plus aller jusqu'à parce que ça n'est plus pour moi parce que ça n'est pas pour moi parce que je ne le mérite pas il y a tout un processus d'abandon sur l'acte de soins ou l'acte de participation à la vie sociale qui se met en place qu'aujourd'hui on doit détricoter parce qu'on n'a pas construit aménager la ville les trottoirs les pieds d'immeubles les halls de partage évolutifs aussi il ne faut pas que ça s'arrête au logement encore une fois souvent on pense évolutivité du logement du logement il n'y a pas que ça c'est cette notion d'évolutivité de tous ces ensembles qu'il faut considérer et qu'il faut rendre possible donc ce sont les cloisons souples qui ne seront pas connectées sur lesquelles on n'aura ni prise ni radiateur électrique etc enfin voilà c'est tous ces jeux tous ces exercices qu'il faut faire et qu'il faut prescrire à l'avenir merci merci Nadia Jacqueline Odile vous aviez repéré une question je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de questions en fait il est déjà 19h10 il y en a une petite vas-y une petite de Stéphane qui il y a vu apparaître Jean-Luc Moudin sur une des photos pour Abricop et qui demandait quel avait été le rapport de la mairie de Toulouse et le soutien de la mairie de Toulouse pour ce projet mairie ou métropole oui on a fait exprès de choisir cette photo parce qu'il y a vraiment des élus de toutes les couleurs politiques sur cette photo il y a des verts des socialistes il y a le département la métropole tout le monde a voulu participer au projet et à la photo d'une certaine manière bon le rôle de Toulouse Métropole dans cette histoire ça a été déjà de prévoir une place pour l'habitat participatif dans cet écoquartier ça ça s'était déjà décidé sous la mandature précédente d'où la présence de Régis Godec sur la photo qui était adjoint aux écoquartiers à l'époque et donc décider qu'un îlot dans cette ZAC de la cartoucherie serait dédié à l'habitat participatif avec la possibilité pour notre projet de coopératif de délire domicile là première chose ensuite il a fallu que la métropole inscrive à la programmation des logements sociaux de l'année considérée les logements que nous avions l'intention de construire et puis ensuite cet emprunt logements sociaux pour les construire ces logements il a fallu que la métropole apporte la garantie de l'emprunt pour que la banque accepte de prêter cet argent qui vient en fait largement de la caisse des dépôts et consignations et puis à travers l'aménageur au PDA qui nous a accordé l'économie des places de parking dont je parlais tout à l'heure on a pu accéder à tout un tas d'avantages aussi et l'aménageur au PDA c'est une société d'économie mixte de Toulouse métropole et puis le promoteur qui a construit l'immeuble pour nous c'est la SA HLM des Chalets qui pour le coup appartient au département de la Haute-Garonne donc en fait nous cette variété d'élus et de représentants politiques sur la photo parce que tout ça au gré des mandats qui défilent et des collectivités impliquées dans les tutelles des différents organismes partenaires occasionne quelque chose de finalement un peu compliqué mais c'est un partenariat et positif dans le cas particulier parfois ça marche Merci Thomas Donc Odine tu avais repéré une question Peut-être une dernière question qui répondra peut-être à la question posée par Stéphane a été beaucoup évoqué la situation des petits logements maintenant on a aussi des familles nombreuses qui se retrouvent effectivement qui ont besoin de grands logements de 5, 6, 7 pièces d'ailleurs on en manque énormément ça fait des personnes qui recherchent ce type de logement sur la métropole toulousaine font partie de ceux avec les personnes en situation de handicap qui attendent le plus longtemps un logement social c'est les chiffres qui sont sortis de la conférence intercommunale du logement est-ce qu'il y a moyen de quand on construit un bâtiment de pouvoir faire évoluer la typologie des logements est-ce qu'il y a des techniques si on le conçoit en amont qui permettent effectivement dans un immeuble où on aurait par exemple 10 T2 de faire 5 T4 et de le faire après coup qu'est-ce qu'il y a comme possibilité et comment on l'anticipe ça Nadia ? Oui alors tout à fait avec le système des cloisons sèches c'est-à-dire des cloisons sur lesquelles on va construire autrement de manière à ce que ces cloisons ne soient pas porteuses ni de câblage ni d'électricité ni de gaz ni rien de pouvoir rendre modulable à souhait avec des travaux très légers ça veut dire ces cloisons sèches on vient les poser après ça veut dire que le sol il est continu alors on va vous dire oui mais attention acoustique il y a plein de techniques aujourd'hui qui le permettent qui permettent d'avoir une bonne acoustique quand même qui permettent d'avoir des bonnes isolations quand même qu'elles soient thermiques, acoustiques ou autres donc oui on sait le faire la seule chose c'est qu'il faut que et politiquement et en termes de cahier des charges et de programmation on prescrive ces nouveaux immeubles qu'on cesse de construire sur la base de cahier des charges et de programmes qui nous viennent des années 40 avec une distribution complètement figée où on nous dit il nous faut une petite entrée il nous faut la petite porte sur le côté la deuxième petite porte la troisième petite porte il faut qu'on fasse exploser tout ça et qu'on se donne ces libertés non pas pour faire moins bien mais pour faire mieux pour faire plus intelligent et oui complètement on peut tout à fait jumeler des appartements mais c'est comme dans les chambres d'hôtel regardez dans les chambres d'hôtel chambres d'hôtel quand vous avez des familles qui ont besoin de deux ou trois de trois chambres on sait complètement ouvrir les chambres les unes avec les autres et dans le logement on ne sait pas faire donc oui on sait faire juste on ne sait pas déplacer les us qu'on a par ailleurs et qui fonctionnent très bien par ailleurs donc il faut ramener à nous tout ça et oui je reviens je reviens sur ce que vous avez dit on a besoin à la fois de petits logements et de très grands logements et aujourd'hui les grands logements on est en train de les perdre donc il faut il faut ramener cette intelligence et peut-être qu'il faudra se poser un jour la question au niveau national de se dire que quelqu'un qui emménage un logement T5 T6 avec de nombreux enfants et qui 20 ans après les enfants s'en vont comment est-ce qu'on effectivement redistribue les différentes pièces et différents logements de façon à à ne peut-être pas déraciner les gens en les obligeant à déménager comme on le fait dans beaucoup de je le vois dans les quartiers populaires avec la rénovation urbaine sous prétexte de mixité sociale où finalement c'est une des choses qu'on souhaite combattre on détruit des immeubles au lieu de les construire de construire d'abord de nouveaux immeubles donc déjà on a un problème de où est-ce qu'on loge les gens en attendant et en plus la rénovation urbaine par exemple à la rennerie la majeure partie des habitants historiques du quartier qui avaient développé des solidarités dans ce quartier ont été relogés où ? en grande banlieue toulousaine donc ils ont été déracinés ils ont en plus se sont retrouvés dans des logements qui étaient beaucoup plus chers parce que des logements neufs parce que avec des typologies effectivement peut-être plus adaptées mais qui ne permet pas de recevoir les enfants qui ne permet pas à une personne âgée effectivement d'accueillir une oxyère de vie il y a plein de choses à imaginer il faut effectivement je pense déconstruire un petit peu tout ce que les architectes les maîtres d'oeuvre les maîtres d'ouvrage ont appris pour effectivement innover mais ça c'est une question de l'intelligence collective c'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table pour faire de l'intelligence collective et c'est ce qui nous manque énormément dans ce pays Nadia en vous écoutant j'avais retenu une phrase qui était pourvu qu'on prenne en compte tout le monde on est bien meilleure oui complètement et voilà et c'est ce que tu viens de dire Odile et c'est ce que en tout cas moi j'ai bien ressenti dans le programme et la démarche globale d'Archipel Citoyen donc voilà il est 19h16 on va laisser la place au webinaire suivant qui est un webinaire sur l'écologie de l'attention il est organisé par l'enjeu culture et le donc voilà sur le numérique et le fait d'être attentif ça commence à 19h30 également sur Facebook et en direct sur Zoom je vous précise aussi qu'il y aura un deuxième webinaire sur le logement cette fois-ci sur tout l'aspect donc droit au logement urgence sociale logements sociaux qui aura lieu dimanche à 15h Jacqueline tu peux nous dire peut-être qui sont les invités oui il y a droit au logement qui sera là Archicron et le groupement pour le travail social donc ça va surtout traiter des questions de précarité d'accès au logement de droit au logement et ce que je vous propose pour conclure ce webinaire c'est il reste un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu faute de temps c'est peut-être que je me reconnecte un petit peu plus tard pour tenter de répondre à certaines questions en complément voilà je vous invite à partager largement ce webinaire parce que je crois qu'il est temps aujourd'hui dans ce pays et c'est l'occasion que propose Archipel d'aborder la question de l'habitat de l'environnement de la manière de vivre d'une autre manière avec un autre logiciel que celui du passé et que nous propose Jean-Luc Moudinck en vendant la ville aux promoteurs merci pour cette conclusion au ville voilà dans le mode Archipel on dit bravo et on dit je suis d'accord de cette manière là merci à nos invités Nadia, Xavier, Thomas et Pascal merci à tous ceux qui sont venus sur Zoom ou qui nous ont regardé ou qui vont nous regarder en différé sur Facebook et à très bientôt pour parler de culture immédiatement et de logement dimanche merci de votre invitation merci à tous au revoir